Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast L'Âge d'Or, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet de la détoxination, de la cure de détox en naturopathie. Je vous ai fait récemment un podcast sur le jeûne, toutes les formes de jeûne, de monodiète, de diète, etc. qui existaient. Alors, évidemment, c'est pas toutes les formes, j'ai pas fait une liste très exhaustive parce que des régimes, des façons de s'alimenter, vous en avez à la pelle. Mais moi, j'ai cité celles qui me paraissaient les plus importantes dans le cadre d'une détoxination. Je vous ai parlé de la descente alimentaire, de comment préparer le terrain pour vivre une bonne détox. Aujourd'hui, je vous parle de la cure de détoxination en elle-même, dans tout ce qu'elle l'est. Et je vous ferai une dernière partie 3 pour la reprise alimentaire, et puis la reprise tout court dans votre vie après un jeûne. Alors, pour rappel, la cure de détoxination, elle procède au drainage des surcharges, qui saturent les humeurs. Alors, je crois que les humeurs, j'irai pas vraiment citer ce mot-là, ça peut vous paraître bizarre, mais ce nom, il porte son nom à merveille, puisque les humeurs correspondent en fait aux liquides présents dans notre corps, à savoir le sang, la lymphe et les sérums cellulaires, intra- et extracellulaires. Donc, en gros, les humeurs, c'est les causes profondes de toutes nos maladies symptomatiques. Plus on a les humeurs, ces liquides présents dans nos corps propres, mieux on se porte. Ensuite, on a la cure de revitalisation et la cure de stabilisation, mais je prendrai le temps de vous faire des podcasts là-dessus dans les semaines à venir. Alors, la cure de détoxination, elle se décompose en 3 temps. Quand je dis détox, ça peut être le jeûne, évidemment, mais ça peut être toute forme de monodiète que vous choisissez. Mais évidemment, plus on va dans le dur, plus le corps va se nettoyer. Alors, premièrement, il va se passer ce qu'on appelle un assèchement de la source des surcharges. C'est très dur à dire, assèchement de la source des surcharges. Ça, c'est obtenu par la réduction ou la suppression de toute alimentation. Donc, on fasse des jeûnes, des monodiètes ou des régimes restrictifs, sachant que le jeûne, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, on va procéder à l'ouverture des 4 émonctoires. Un émonctoire, je vous en ai déjà parlé, c'est un organe d'élimination. Les hommes en ont 4, les femmes en ont 5, à savoir la peau. Qui finalement, en fait, les pores de la peau, c'est comme des millions de petits reins et de petits poumons. Les sudoripares et les sébacés. Donc, il faut la faire travailler, cette peau. C'est l'organe le plus grand de notre corps. Donc, il ne faut pas que cette peau ne serve à rien. Il faut que cette peau transpire, il faut que cette peau détoxine, il faut que cette peau fonctionne. Ensuite, on a l'intestin. Est-ce que je dois vous dire à quel point c'est important ? Intestin, foie, vésiculaire, donc toute la sphère gastro-intestinale. Il y a les reins. Donc, pour ça, on va utiliser des plantes qui favorisent l'élimination des urines avec le rejet des acides, des selles résiduelles, de l'eau excédentaire, etc. Donc, il y a des tisanes qu'on peut utiliser pour ça. Et il y a les poumons. Les poumons, parce qu'ils sont sollicités par toutes les ventilations possibles et imaginables en atmosphère. Donc, ça, on va pouvoir faire utiliser les usées essentielles, prendre des bains, faire de la gymnastique, s'oxygéner, etc. Et pour les femmes, il y a un cinquième émonctoire, le vagin. Je vous en parlerai plus tard. Il se peut que pendant une détox, la femme ait des... Par exemple, l'apparition de menstruation, des pertes blanches. Le vagin se nettoie. Puis, il faut savoir que l'utérus est une porte communicante, comme un saloon. Vous savez, les portes de saloon, là. Pour moi, je vois ça comme ça. C'est une porte de saloon entre lui et le côlon. Je vous le dis tout de suite. Si vous avez des problèmes à l'utérus, mesdames, enfin, des problèmes dans cette sphère-là, cette sphère hormonale, ne cherchez plus. Il faut aller voir directement l'intestin. Bien sûr qu'il y a les causes émotionnelles. On y reviendra. Il y a les causes probablement sexuelles, etc. Mais quand même, tout est lié à l'intestin. Si votre utérus est, j'allais dire cracra, mais c'est vraiment tellement pas le bon terme qu'il faut utiliser dans cette sphère-là, en plus. Mais si votre utérus est fatigué, ou en tout cas en état inflammatoire, c'est que le ventre, il ne va pas. Il ne va pas. Combien de fois j'ai rencontré, j'ai fait des irrigations du côlon à des femmes qui avaient des cystites, des mycoses, des problématiques comme ça, inflammatoires à cet endroit-là. Et dès que je leur ai fait 3 ou 4 séances, plus jamais de problèmes de ce côté-là. Donc, tout est lié. Et n'oubliez pas que tout est lié. C'est hyper important de vous en souvenir. Il y a une règle importante dans la détox, c'est de toujours dériver vers l'émonctoire le plus fort et laisser en paix un émonctoire fatigué. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, a de l'asthme, va décider de jeûner. Très bonne idée. Par contre, on ne va pas en demander trop aux poumons. On ne va pas faire des cataplasmes, des 3x400 mètres, partir en marathon de la mort, etc. Non. On va laisser les poumons tranquilles. Éventuellement, on peut faire un petit massage aux huiles essentielles, etc. Mais on va surtout ouvrir les autres émonctoires, c'est-à-dire se faire des lavements intestinaux, bien ouvrir les reins avec des bouillottes, avec des huiles essentielles en massage, avec ce genre de choses, se frotter la peau aux gants de crin pour bien transpirer, etc. Mais l'organe d'élimination qui souffre, qui est en souffrance, on lui fout la paix. C'est comme une femme enceinte, on lui fout la paix. On la laisse tranquille. Alors, je vous ai parlé de l'assèchement de la source des surcharges, donc d'arrêter l'alimentation. Je vous ai parlé de l'ouverture des 4 émonctoires. Et le dernier point, qui est ma foi, le maître d'orchestre dans tout ce bazar, c'est... Alors, écoutez bien ce terme, parce que quand je l'ai appris en première année, cette phrase-là, j'étais là, mais what ? Mais qu'est-ce qu'ils racontent, ces gens ? Qu'est-ce que c'est ? On m'a dit, troisième phase de la détox, libérer le diencéphale de l'emprise du cortex. Et moi, j'étais là, what ? Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Mais c'est des ouf ! Mais qu'est-ce que je fous, là ? Autrement dit, le cortex, en fait, c'est le cerveau pensant. C'est l'endroit du cerveau où on réfléchit tout le temps, 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 qui fait qu'à un moment donné, on bloque les commandes neurosympathiques. C'est-à-dire que on réfléchit tellement tout le temps, on s'angoisse tellement tout le temps, on stresse tellement tout le temps, on est tellement dans le mental, qu'on en arrive à se bloquer nos mécanismes qui sont normalement automatiques. Vous ne réfléchissez pas pour respirer, par exemple. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Vous ne réfléchissez pas pour digérer, pour que l'intestin fasse son travail de digestion, de péristatisme, etc. Il y a tout un tas de choses comme ça dans le corps qui fonctionnent sans qu'on y pense, en disant, merde, respire, respire, respire. Sinon, on est mort en deux secondes. Mais comme on est tout le temps dans nos pensées, comme on est tout le temps à s'inquiéter, comme on est tout le temps dans ce putain de mental, on finit par bloquer ses fonctions. C'est-à-dire qu'on finit par devenir constipé, on finit par être sous-respiratoire et en apnée totale parce qu'on ne respire pas, parce qu'on ne prend pas le temps de vivre, parce qu'on est dans l'ultra-rapide, dans l'ultra-consommation, etc. Et du coup, l'élimination, elle est réduite, voire nulle. Donc c'est ça qu'il faut réécrire. C'est-à-dire qu'en gros, je vais utiliser un terme qui m'énerve, mais ça m'énerve, mais en même temps, c'est le bon terme, quoi. Il faut lâcher prise. Je vais changer mon terme et je vais utiliser l'abandon. J'aime bien ce mot. Il faut s'abandonner. Il faut faire confiance. Il faut se détacher. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut se dire, ouais, je me lance dans un truc inconnu, mais l'inconnu, ce n'est pas forcément mon ennemi. J'aime bien cette idée-là. Parce que moi, j'ai très longtemps considéré l'inconnu, toute forme d'inconnu, comme un ennemi. Et aujourd'hui, je me dis, non, 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 non. Ça, c'est parce que tu n'as pas été élevé, tu n'as pas pris ton envol dans la vie vers l'inconnu avec des bases, avec une certaine forme de sécurité. Et du coup, tu n'es pas sécure. Mais si on change le prisme de l'inconnu, et dans le cadre du jeûne, c'est ça, c'est vraiment un saut dans le vide, je vous préviens. Si on change cette façon de penser, le jeûne, la détox, prend une toute autre forme. Oui, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable, les premières heures, les premiers jours. Bah oui, vous avez fait des années d'abus, des années d'excès, vous avez fait la teuf, vous avez pris de l'alcool, des drogues, de la junk food, vous vous êtes énervé, vous avez eu des chagrins, etc. Donc, quand le corps décide de se nettoyer, de faire le ménage, ouais, des fois, ça tape. Clairement, ça tape. Mais ça vaut tellement le coup derrière, vous gagnez des années de vie, vous rajeunissez en fait, vous offrez à votre corps la meilleure chimiothérapie du monde, vraiment. Mais, il faut avoir confiance, il faut se dire, ok, là j'ai mal à la tête, ok, là j'ai la nausée, ok, là je vomis, ok, bon, ok, c'est ok, c'est ok, on voit jusqu'où on peut aller, d'accord ? La libération de ce diencéphale, cet abandon, ce lâcher prise, il y a beaucoup de manœuvres possibles. En naturopathie, il y en a six. Alors, ça commence par se relaxer. Donc, il faut se, comment dire, il faut se déconnecter en fait. C'est indispensable pour aller vers la guérison, de savoir se relâcher nerveusement, et psychiquement, et je dirais même physiquement. Donc, pour ça, bon, il y a la méditation, là il y a la relaxation, il y a le sommeil, il y a la psychologie, c'est-à-dire le déconditionnement, comment on appelle ça, l'hypnose, ce genre de choses. Prendre des bains, se faire masser, etc. Ensuite, il faut reconditionner. Le but du reconditionnement, c'est de chasser des idées fixes, de chasser des idées malsaines, qui vous encombrent, qui provoquent un gaspillage, d'énergie nerveuse, de la muerte, et qui vont gêner l'activité du cerveau, en fait. Ensuite, il faut réutiliser. L'énergie qu'on a à disposition, l'énergie corticale, qui est devenue disponible, il faut l'utiliser au profit du corps. Mais ça, ça va se faire tout seul. C'est par auto-suggestion, en fait. Des fois, l'hypnose, ça marche aussi là-dedans. Par exemple, pour arrêter de fumer, on met une nouvelle idée dans le cerveau, que la clope, c'est vraiment dégueulasse, et le corps va suivre. Encore faut-il être ouvert à ces techniques-là. Ensuite, en quatrième technique, il y a le réajustement. C'est-à-dire que ça, ça porte sur la colonne vertébrale, et les ceintures pelviennes, les pelviennes, pardon, et escapulaires. Donc, gymnastique. OK ? Là, ce qui est bien, moi, j'aime bien dire aux gens qui font des jeûnes, par exemple, d'aller faire un petit tour chez l'ostéopathe, le kiné, etc. On vise à réaligner les vertèbres, à réouvrir les boîtes vertébrales pour le passage des nerfs rachidiens, l'influx nerveux. Alors, tout ça, c'est du jargon. Même moi, ce n'est pas mon domaine. Mais il faut rééquilibrer, réancrer, et réaligner le corps. Et ça passe toujours par le squelette. Donc, la mâchoire, l'atlas, l'axis, la boîte crânienne, tous ces os, je crois qu'on a 206 os, si ce n'est pas de bêtises, tout ça, il faut bien les remettre en place. Ensuite, il faut réanimer, c'est-à-dire qu'il faut stimuler tous les trajets de l'influx nerveux pour atteindre les zones les plus isolées. Donc, on va utiliser des méthodes, ce qu'on appelle réflexes. Par exemple, je vous ai parlé du gant de crin tout à l'heure. En frottant le corps à sec, vous allez réouvrir la peau. Donc, on va stimuler l'énergie vitale pour qu'elle atteigne des zones isolées. Par exemple, quelqu'un qui me dit je transpire un tout petit peu quand je vais au sport, mais pas beaucoup, à peine, juste des aisselles, je vais dire ah ben non, non, tu dois transpirer de partout, tu dois avoir une transpiration pas localisée, mais générale, et fluide. Si ta transpiration, elle est hyper acide, à l'odeur, qu'elle est hyper grasse, un peu comme du sébum, et tout ça, c'est que tu vois bien que c'est des toxines de ouf. Il y a même des gens, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des gens, ils ont des t-shirts blancs, et sous les aisselles, c'est jaune, les auréoles sont jaunes, parce que les t-shirts ont été relavés, relavés, mais les auréoles sont jaunes, et même parfois, j'ai vu des t-shirts où en dessous, le tissu était, sous les aisselles, le tissu était usé. Et ça, c'est vraiment, ça prouve l'acidité de notre transpiration. C'est chaud quand même, on crée de l'acide, c'est violent, pensez-y. Vous avez regardé les gens avec des t-shirts blancs tout l'été, pour voir. Et la dernière technique, c'est recharger. Donc en fait, c'est s'enrichir en énergie nerveuse pour être mieux, pour être mieux, pour alimenter son corps correctement. Donc là, on va utiliser le crudivorisme, l'alimentation vivante, l'oxygénation, les pieds dans l'herbe fraîche le matin, les pieds dans la mer, les exercices, les bains, les rayons, les fluides, le magnétisme, on se recharge en énergie vitale pour que le corps, pour que ça fonctionne. C'est un peu comme en médecine chinoise en fait, où on travaille sur les méridiens. On cherche à recharger, à remettre de l'énergie dans les méridiens et dans les organes qui déconnent un peu et qui sont fatigués. Alors vous me direz, ok, pourquoi on fait tout ça ? Je pense que je n'ai même pas besoin de poser la question. La maladie, je vous l'ai déjà dit, elle est unique, elle est causale, elle est profonde, elle est générale. Elle se situe au niveau des humeurs dont je vous ai parlé, c'est de la crasse organique en fait. Ça vient de l'assimilation digestive, de toutes les idées à la con qu'on se met dans la tête, de la mauvaise hygiène de vie, du stress, de l'angoisse, etc. Donc, ces bienfaits, c'est de guérir la maladie ou en tout cas d'y tendre au maximum. Dans certains cas, ça va servir à améliorer les anomalies de naissance ou les accidents de la vie, etc. ou les maladies qui se sont installées. D'accord ? Il faut savoir que plus on baisse le taux des surcharges, plus on élimine des toxines, plus on gagne en vitalité et en énergie vitale. Donc, ça me paraît quand même être un bon deal. Est-ce qu'il y a un risque pour le jeûne ? Je vous en ai déjà parlé dans la première partie. C'est extrêmement rare que des gens meurent parce qu'ils jeûnent. En général, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un transfert morbide, c'est-à-dire que les gens se sont tapés un buffalo grill, un McDo, une dernière raclette avant de commencer leur jeûne. donc ils ne sont pas du tout encadrés, ils ne sont pas rencardés sur la pratique du jeûne, ils n'ont pas fait de descente alimentaire, ils n'ont pas prévu leur coût. C'est des gens souvent qui sont déjà bourrés de toxines, qui ont déjà un terrain malade et ils commencent le jeûne du jour au lendemain. Hop, allez, j'arrête de manger, hasta la vista. Et puis, il y a une énorme, un énorme, comment dire, un lâchage, ça se dit ça, le lâchage ? Enfin, il y a une énorme évacuation de toxines dans le sang, dans les humeurs dont je vous ai parlé, mais trop d'un coup. Donc les gens peuvent faire des malaises, machin, et puis des fois, ça peut empirer et extrêmement rarement, certaines personnes peuvent y rester. Mais franchement, c'est extrêmement rare. Donc n'écoutez pas ce qu'on vous dit à la télé, il y a beaucoup plus de gens qui meurent avec des protocoles médicamenteux que de jeunes. Attention, souvent c'est quand même très bien encadré, les gens prennent des naturopathes, lisent des livres, etc. avant d'y aller, donc c'est extrêmement rare. Quand même, quand même, on regarde quand même les facteurs chez la personne. En tout cas, moi en tant que naturopathe, je ne vais pas faire jeûner une personne de 70 ans de la même manière qu'une personne de 25 ans. Donc on va regarder l'âge du patient, depuis quand il est malade, l'ancienneté de la maladie, le degré des surcharges de toxines, la vitalité, est-ce que la personne est en bonne forme quand même, elle est de bonne humeur, elle dort bien, elle se réveille le matin, elle n'est pas fatiguée, etc. L'hérédité aussi, le travail, l'environnement, la saison à laquelle on fait le jeûne, etc. C'est tout un tas de choses en fait. Je vous dis, c'est vraiment, c'est de la haute couture la naturopathie, vraiment. Les risques ou les dangers à jeûner. Alors, je vous ai parlé de la violence des crises curatives, c'est évident que plus la durée du jeûne est longue et plus on expose le sujet à des crises curatives violentes, parce que si le sujet il est très 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 intoxiqué, bah voilà, ça va créer l'effet inverse, mais c'est pour son bien, mais dans ce cas-là, quelqu'un qui est très 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 intoxiqué, on va plutôt lui donner des jeûnes courts et répétés plutôt qu'un jeûne de trois semaines ou quatre semaines où le mec il ne va pas comprendre où il fout les pieds, quoi. S'il faut suspendre le jeûne, si on sent là que, si vous, vous sentez que ça ne va pas, par exemple, vous faites une insomnie, des insomnies répétées, vous avez vraiment des migraines tenaces, vraiment des trucs de la moierté, des vertiges de ouf, de la faiblesse extrême avec un dégoût total à l'effort, des douleurs de ouf, une haleine qui s'enlétère, etc. Bon, moi, je vous le dis, je vous le dis, cash, moi j'ai eu tout ça au premier jeûne que j'ai fait il y a dix ans, bah ouais, j'étais intoxiquée, mais j'ai tenu, j'ai tenu, mais c'était mon choix, ok ? On est chacun à son libre arbitre, en l'occurrence, si quand même vous, vous tombez dans la peur, vous vous dites, ah ouais, non, là je ne vais pas tenir, ouais, arrêtez, suspendez le jeûne, ça peut être, ce n'est pas de suspendre le jeûne en mangeant d'un coup un gâteau ou un truc comme ça, il suffit des fois de prendre une cuillère de miel, de manger une petite, un fruit juteux, vous voyez ce genre de choses, ce n'est pas, on ne rompt pas le jeûne parce qu'on mange une pomme ou quatre cerises qui nous fait du bien, vous voyez ce que je veux dire ? Je sais qu'il y a des jeûneurs de ouf, vraiment les puristes qui vont dire, bah non, si on met quelque chose dans la bouche, dans le tube digestif, ça y est, c'est fini, non, je ne suis pas du tout d'accord, vous pouvez suspendre le jeûne quelques minutes, quelques heures et continuer le lendemain si vous vous sentez mieux, il n'y a pas de règles, c'est à vous d'établir les règles en fait, ok ? Je vous parlais tout à l'heure de la laine sentant l'éther, en fait c'est de l'acétone, c'est une carence sucrée qui se manifeste après quelques jours de jeûne, en général ça arrive au bout de 3-4 jours, le jeûneur en fait il passe en hypoglycémie et il a encore des graisses à autolyser, c'est-à-dire à évacuer, à brûler et 9 fois sur 10 ça crée cette acétone en fait sur cette odeur d'éther là dans la bouche et ça pour l'organisme c'est difficile, c'est difficile à supporter parce que c'est quand même un poison l'acétone, je le rappelle. Donc très souvent il suffit de donner un peu de miel ou un jus de fruits purs, ce genre de choses, si ça ne suffit pas on arrête le jeûne, on le suspend, on prend de l'eau mielée, on poursuit par une alimentation un bouillon de légumes, etc. Puis on repasse à la revitalisation avec des aliments spécifiques comme des aliments crus par exemple. Pareil, s'il y a une décharge émonctorielle qui est trop massive au niveau des reins, il faut faire attention, d'accord ? Les toxines qui saturent le sang et qui... En fait c'est des poisons ni plus ni moins et qui doivent être rejetés par le corps, parfois ils peuvent envahir les reins en trop grande quantité et ça peut les bloquer. Donc ça peut créer des néphrites, des anuries partielles ou totales, etc. Donc ce danger il est évité si on transpire, ok ? Si on prend le soin d'effectuer des manœuvres de dérivation vers la peau en faisant des hamams, des saunas, en se frottant la peau avec un gant de crin, en faisant des bains qui font transpirer, etc. En fait en sollicitant les glandes sudoripares. L'usage des plantes diurétiques aussi, des tisanes diurétiques, ça aide énormément le travail des reins. Je vous donne toutes ces indications-là mais moi je n'en ai jamais vu des gens se bloquer les reins pendant un jeûne. Il en existe sûrement. Là je vous donne tous les dangers, les contre-indications, etc. Parce que je trouve ça important mais je n'en ai jamais vu de ma vie pour information. Alors, quelles sont les personnes qui ne peuvent pas jeûner ? Je vous dis ça mais encore une fois quelqu'un qui vient me voir qui est très intoxiqué par exemple parce que ça je l'ai mis dans la liste des personnes à éviter de jeûner. Moi je les emmènerais plutôt sur des monodiètes, sur des cures de jus, etc. Mais bon, encore une fois vous avez votre libre arbitre, on ne peut pas, les gens ne sont pas des enfants, on ne peut pas non plus bercer les gens des fois. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit moi j'ai une maladie à ce stade-là mais je suis convaincue que jeûne complètement va me faire du bien, on y va mon coco, tu me signes une décharge et puis comme quoi c'est toi qui lance le truc et puis moi je t'accompagne et puis si on sent que ça sent le sapin au bout de quelques jours on arrête. mais je crois que encore une fois c'est une question de singularité. Vraiment, chacun, on est tous uniques et on fait tous avec ce qu'on a en fonction de ce qu'on a et avec ce qu'on peut. Donc, les personnes qui ne peuvent pas jeûner, bon, les grands intoxiqués, les gens qui ont une force vitale complètement défaillante, les vieillards, très très surchargés, les vieillards, les vieilles personnes, les personnes âgées très surchargées, les femmes enceintes, ça c'est une évidence et les bébés, c'est une double évidence, évidemment. Plus le sujet il est âgé, plus la maladie elle est ancienne, elle est installée, elle est profonde. Donc, les surcharges sont importantes et abondantes. Donc, les manœuvres, elles doivent être douces. Rappelez-vous de ça, si un jour vous jeûnez avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, tranquille, tranquille, d'accord ? Quelqu'un de 30 ans ne va pas jeûner comme quelqu'un de 70 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, pendant ce jeûne, je vous répète encore des choses, c'est important, on est piqûres de rappel, on va transpirer, on va faire des bains, des bains de sudation, des hamams, des saunas. C'est pour ça qu'il ne sert à rien de jeûner quand vous êtes avec vos gosses ou au boulot ou en famille, que c'est speed, etc. Ça ne sert à rien, je vous le dis. Le jeûne, c'est un temps pour soi, c'est un voyage intérieur, c'est une rencontre vers soi-même. Donc, ne faites pas l'erreur comme j'ai fait bien souvent de dire, non, ça y est, moi je suis mieux que les autres, j'ai plus de gouache que les autres, c'est dommage, c'est dommage. Vous ne pourrez pas lâcher le diencéphale dont on parlait tout à l'heure, lâcher ce psychique là, ce cerveau, vous ne pourrez pas lâcher prise, donc c'est vraiment dommage. Donc, vous faites des, vous prenez vraiment, vous savez que vous allez jeûner cinq jours, et bien, vous vous préparez cinq jours avant, vous posez cinq jours de vacances, loin de la famille, loin des enfants, même loin des amis, etc. Vous préparez votre séance de massage, votre séance de hamam, c'est une petite enveloppe, bon, ce que vous ne mettez plus dans la bouffe pendant une semaine, vous le mettez dans les soins, d'accord ? Vous achetez un gant de crin, vous achetez des tisanes diurétiques et drainantes pour les reins, vous allez vous offrir une ou deux ou trois séances d'irrigation du côlon chez la meilleure hydrothérapeute de France, je ne vous donne pas le nom, évidemment. Vous faites des lavements, vous faites des exercices de respiration, vous allez marcher en forêt, vous faites de la méditation, vous dormez, 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 vous lisez si vous en avez l'envie et la possibilité, d'accord ? Si ça ne vous donne pas des nausées, etc. Vous faites des projets, vous écrivez dans un cahier ce que vous avez envie de faire dans les prochains mois, vous... Et puis surtout, vous regardez, vous observez l'état de votre corps. C'est impressionnant comme le corps se répare vite. Cette sensation qu'on a au bout de quelques jours de ne plus... de léviter, quoi. Un peu de léviter au-dessus du sol, un peu comme Voldemort, vous voyez ? Ben, cette lévitation là au-dessus du sol, on peut vous appuyer n'importe où sur le corps, vous n'avez plus mal, plus de tension, plus d'inflammation, plus de pensées négatives, on n'est même plus dans l'angoisse, dans la jalousie. En fait, on est connecté. C'est trop bizarre comme impression, mais on est vraiment connecté à... je ne sais pas, à l'univers, au monde, aux autres. C'est incroyable, cette impression. Vraiment, c'est incroyable. Mais encore une fois, ce sera doublement incroyable si vous préparez bien le jeûne. Voilà, ça fait déjà bientôt 30 minutes que je papote avec vous sur la détox et sur le jeûne. Je pense que je vous ai donné beaucoup d'informations. Je ne vous ai pas tout dit parce qu'il y a tellement de choses à comprendre, à savoir, mais je vous invite à regarder des documentaires là-dessus, à écouter éventuellement d'autres podcasts. Moi, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde devrait se mettre au jeûne. C'est gratuit, c'est indispensable. Tant qu'on ne l'a pas fait, déjà, il ne faut pas critiquer parce que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas comprendre les bienfaits de cette détox et puis ce que ça génère sur le corps, sur l'âme, sur le mental, sur tous les corps en fait qu'on a, notre corps émotionnel, notre corps mental, physique, etc. Et ne laissez pas les gens dire, ah bah non, c'est très dangereux pour la santé de ne pas manger, bien souvent, c'est des gens qui n'ont jamais jeûné de leur vie. Donc, prenez plutôt conseil auprès de gens qui ont déjà jeûné. Il y a aussi des gens qui ont probablement un avis négatif, qui ont jeûné peut-être dans de mauvaises conditions, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes ou tout seul et ça s'est mal passé. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a eu un échec que si on recommence ça va foirer de la même manière. Donc, moi j'inviterais n'importe quelle personne, même les personnes en bonne santé, à se dire, tiens, bah là au printemps je vais poser trois jours, je vais jeûner trois jours. Trois jours c'est le temps qu'il faut pour la régénération cellulaire de notre côlon, de notre intestin. Donc c'est le minimum, c'est le minimum et offrez-vous vraiment ce temps pour vous. Vous allez voir, c'est une sacrée aventure mais vraiment ça vaut le coup. Ça vaut le coup, j'invite tout le monde à le faire. Prochain podcast sur la partie 3, c'est-à-dire la sortie de jeûne et la reprise alimentaire. D'ici là, je vous invite à me laisser des commentaires si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne Insta Naturo dans la peau 64 et je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée, de matinée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! !